Bonjour Sam, bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour tous les copains. Aujourd'hui, on va parler de Victor qui a un petit problème. Un petit problème que certains d'entre vous connaissent peut-être aussi. Victor, il est myope. Ça veut dire qu'il ne voit pas bien. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Eh oui, vous avez raison. On porte des lunettes. Le petit problème de Victor. Victor, tout le monde l'adore. Le seul petit problème, c'est qu'il est complètement myope. Ça lui complique un peu la vie. Mais ça complique surtout celle de ses voisins. Chaque fois qu'une petite envie de banane lui prend, c'est la catastrophe. Il confond ses merveilleux fruits avec les longues plumes des perroquets. Quand il a trop chaud, ce n'est pas rigolo. Il s'élance pour le grand saut, sans apercevoir les croquots qui sont en plein repos. La promenade du dimanche n'est pas plus simple. Il n'est pas rare de voir Victor s'affaler n'importe où pour une petite sieste. Se couvrir de poussière au bord de la rivière. Ou s'arroser à qui mieux mieux, sans se soucier des autruches et de leurs œufs. Un jour, ses voisins en ont assez. Ça ne peut plus durer, déclare Gilles le flamant rose. Tu as raison, il faut faire quelque chose, réplique Léontine le crocodile. Oui, mais quoi ? questionne Archibald le suricate. « Je lui trouverai des lunettes ! » s'écrit Bertrand en s'envolant. Quelques jours plus tard, c'est chose faite. Bertrand a trouvé des lunettes. Alors que Victor se repose à l'ombre d'un acacia, le perroquet s'approche et les dépose délicatement sur sa trompe. « Voilà, dit Bertrand, ça ira maintenant, mon petit Victor. Quoi ? » demande l'éléphant. « Avec ses lunettes, tu y verras mieux, annonce Léontine. » « Hein ? » « Les lunettes, avec les lunettes, tu y verras plus clair, s'impatiente le flamant. » Victor les regarde en air interrogateur. « Hein ? Quoi ? Parlez plus fort, je suis un peu dur d'oreille. » « Oh, pauvre Victor, il n'était pas que myope alors. » « Oh là là ! À demain, les enfants ! »